La victoire facile qui s'est bien dessinée en milieu de première mi-temps. Oui, il y a eu un gros éclat désigné. Il y a eu un gros éclat, oui. Et en deuxième mi-temps, elle s'effondre physiquement, techniquement aussi. Elle ne suit plus et nous, on a gardé notre niveau de jeu tout au long de la partie. Elles sont bien mieux classées que nous et elles jouent mieux que nous, on ne va pas se cacher. Mais je pense qu'on aurait pu faire un meilleur résultat si on n'avait pas eu autant de pertes de balles. Parce que je ne sais pas les stats, mais je pense qu'il y a au moins 30 à 40 pertes de balles sur le match. Et ça, ça nous fait très très mal. Un problème d'ajustement en défense aussi en première mi-temps. Ça s'est réajusté en deuxième, mais pour autant, ça ne nous a pas permis puisque derrière, les ballons, on les perd. C'est un gros défaut de l'équipe qu'on essaye de travailler. Il y avait du mieux, mais là, on retourne un peu dans nos travers. Pourquoi ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, ça a été très complet, ça a été très complet partout. Les arrières ont été présentes, ont su mettre en orbite leurs hélières qui ont été très efficaces. Aujourd'hui, on a vraiment eu un niveau de jeu qui a été très constant du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui a fait la différence ? L'envie, je pense, au départ, puisque comme l'effectif était très réduit, nous n'étions que 8, avec une seule remplaçante. Je pense que l'envie a fait beaucoup de choses. Oui. Effectivement, on a tenu les 15 premières minutes. On a eu notre shooteuse arrière-gauche, Laura, qui a mis plein de buts. Et après, elles se sont adaptées. Forcément, on a joué beaucoup, beaucoup sur elles. Après, on a notre demi-centre qui a pris le relais. Notre arrière-droite aussi, mais pas suffisamment. Et encore une fois, ça manque de continuité. Donc, il va falloir qu'on le travaille pour faire mieux pour le match contre Chaestas. Qui est le prochain match ? Donc, un jour. Je pense que le match va être très difficile. Après, on verra bien le week-end prochain et les matchs à venir, ce que ça va. Il y a un groupe sur cette équipe 2 qui est tout nouveau. qui a mis du temps à arriver, puisque j'ai eu des choses qui ne sont arrivées que début octobre, quand même. Il y a eu des changements aussi avec Gladys, qui coachait la 2, qui a dû aller en 1. Moi, qui était joueuse et qui a dû passer côté coach, et je ne suis pas coach à la base. Parce qu'il n'y avait plus d'entraîneur pour l'équipe 1, en fait. Donc, il a fallu s'adapter. Pour la Nationale 2. Voilà. Donc, c'est le maintien, l'objectif prioritaire. Oui. Oui, parce que je pense que l'année prochaine, on va avoir d'autres arrivées, et pour la 1, et pour la 2, normalement. Et derrière, on a besoin aussi, pour la 1, d'avoir une équipe de meilleur niveau, pour pouvoir avoir un écart moins grand entre ces deux équipes-là. Sous-titrage ST' 501